C'est une série de conférences organisées entre les différents instituts à l'UQAM. Et donc, cette fois-ci, c'est une collaboration entre l'Institut de sciences et l'environnement, dont je préside le comité de la recherche, le comité scientifique, excusez-moi, et l'Institut d'études internationales de Montréal. Alors, le thème de cette conférence qui dure, donc qui va être tout le long de l'heure du dîner, jusqu'à deux heures à peu près, c'est « Habiter le monde » ou « S'abriter du monde ». C'est le thème général. Et nous, notre titre de travail, qu'on va travailler ensemble avec Dan et avec Catherine, c'est « Une seule et même crise, l'importance de préserver les milieux naturels ». Notre idée étant de prendre acte de cette convergence des crises dans la situation actuelle, convergence entre les dimensions environnementales, les dimensions de santé publique et les crises sociales qui découlent de cette convergence de crises. Alors, on va tourner autour de ces différents problèmes à travers les perspectives complémentaires. Donc, deux présentations qui abordent cette crise avec des angles complémentaires. Daniel Nisha est professeur au département de sciences biologiques de l'UQAM, spécialiste de l'écologie forestière. Il est titulaire de la chaire de recherche stratégique sur la résilience et la vulnérabilité et la résilience et la vulnérabilité des forêts temporaires et boréales au changement climatique. Ses recherches s'intéressent notamment à l'aménagement durable des forêts, aux impacts des perturbations et des stress sur la productivité forestière et au maintien de la biodiversité en milieu forestier. Alors, on va avoir donc une perspective qui nous vient des sciences naturelles et qui aborde cette question de convergence des crises avec Dan. Et Catherine Vien est doctorante en sciences politiques à l'UQAM. Elle détient une maîtrise en droit international et politique internationale appliquée de l'Université de Sherbrooke et un baccalauréat en relations internationales de la même université. Ses intérêts de recherche portent sur l'écologie politique féministe et bicoloniale, le fédéralisme en Inde et dans le sud global, les études critiques du développement, les conflits socio-écologiques, la justice environnementale, ainsi que sur les processus locaux et les institutions locales de gouvernance à l'IEM. Elle est responsable des projets spéciaux et donc Catherine va aborder cette même crise, mais à partir des enjeux plutôt socio-politiques, mais qu'on va tendre vers les enjeux environnementaux. Et les deux, dans le fond, vont nous amener des regards complémentaires, mais synthétiques sur cette idée que la biodiversité et la préservation des milieux naturels relèvent de logiques qu'on peut qualifier de socio-écologiques, c'est-à-dire à la fois de processus biophysiques et des processus socio-politiques, socio-culturels et socio-économiques. Alors, avant de céder la parole à Dan, quelques petits détails pratiques. Donc, on va jusqu'à 13h45. Il va y avoir une partie de discussion suite aux deux présentations qui vont durer à peu près 20 minutes. On va laisser nos conférenciers faire leur présentation l'une à la suite de l'autre. C'est Dan qui va commencer. Moi, je vais faire une première réaction. Et par la suite, je vais ouvrir en fait le micro, le chat à des questions à nos conférenciers. Et on va pouvoir échanger. Les micros et les caméras vont rester fermés tout le long des présentations. Je vais, incluant la mienne, ma caméra, je vais la fermer dès qu'on va s'engager dans les présentations. Pendant la période de questions, je vais répéter ça quand on va ouvrir le débat, mais vous pouvez utiliser la fonction lever la main. C'est comme ça que je vais prendre les taux de parole. Et vous pouvez aussi utiliser le chat pour poser des questions à nos conférenciers et conférencières. Voilà, en gros, notre mode de fonctionnement. Alors, je vous souhaite une bonne conférence. Et ça va être Dan Nisha qui va ouvrir la balle avec sa présentation. Donc, Dan, le plancher est à toi. Je vais réapparaître après ta présentation, Dan, pour introduire Catherine. Mais bon, ça va être une petite introduction très formelle. Donc, tu as 20 minutes pour ta présentation. Alors, on a hâte de t'entendre. Excellent. Merci Eric et les instituts qui nous ont invités. Comme Eric a mentionné, j'ai une chère enforesterie. Donc, vous pouvez demander qu'est-ce qu'une grande foresterie fait ici. J'ai juste une connaissance des insectes ravageurs et les épidémies qui sont associées avec eux autres. Donc, je vais en parler un peu de ça avant d'embarquer plus le lien entre la biodiversité et ou les forêts et les maladies zoonotiques. Donc, les maladies qui viennent des animaux. Faire un lien avec la perte des forêts, l'agriculture. Et on va faire un petit tour comme ça. Ça va fonctionner comme ça. La foresterie et les épidémies. Mais on sait qu'en foresterie, il y a plein d'épidémies. On a entendu peut-être parler, peut-être pas. Au Québec, la tordeuse des bourgeons d'épinettes, dans cette photo ici, avec les arbres grisâtres. C'est des arbres qui sont morts maintenant à cause d'une attaque par un petit insecte. Et depuis des années, depuis les derniers 15 ans, on voit qu'il y a une augmentation figurante de superficie défoliée au Québec. On a maintenant 13, à partir de l'été passé, 13,5 millions d'acteurs défoliés. Ou 135 millions de kilomètres carrés. Si ça ne veut rien dire, c'est à peu près la moitié de la Nouvelle-Zélande qui a été défoliée au Québec. Donc, j'imagine que tout le monde a bien remarqué. Ou peut-être pas, parce que c'est surtout dans le nord-est du Québec. Il y a aussi d'endroctone de pins, qui, depuis des années, a ravagé l'ouest canadien. On voit ici tous les pins qui sont morts en Colombie-Britannique. Et il y a 18 millions d'acteurs défoliés. Donc, entre ces deux épidémies, plus que toute la Nouvelle-Zélande a été attaquée, tuée par les insectes. On a aussi d'autres insectes, la spongieuse, cet insecte-là, le grill de fringes, le livret des forêts ici, qui attaque les arbres. Quelques-unes de grilles et de spongieuses qui ne sont pas indigènes, qui sont des espèces envahissantes. On a aussi, pas juste les insectes, mais les maladies, comme la maladie de l'âme, hollandaise de l'âme, et la maladie qui attaque le chanc, qui attaque le chatamie, qui a tué à peu près 25 % des arbres dans l'est, le nord-est des États-Unis, depuis il y a plus qu'un siècle. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Il y a eu des épidémies et il y aura des épidémies. Ça, c'est une partie de la nature. À ce moment, on peut poser des questions. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Y a-t-il quelque chose qu'on peut apprendre? Et dans une revue de littérature qu'on a faite dernièrement, on a vu des articles de 1920 et même avant, qui ont parlé qu'il faut réduire l'abondance ou la proportion des espèces hautes dans les forêts. Il faut augmenter la biodiversité. Et les mécanismes qui ont été élucités depuis des dernières décennies, c'est un effet de dilution. Donc, c'est une monoculture dominante d'une espèce, mais les insectes ou les champignons peuvent y aller n'importe où. Il y en a plein, plein, plein de hautes à manger. Donc, on peut les diluer en mettant d'autres espèces à travers qui ne sont pas les espèces hautes. Ça va diminuer les effets. Il y a un autre effet qui est la résistance associationnelle. Donc, on peut se poser comme un voisin. Il y a des producteurs qui habitent chez elle ou chez lui qui vont venir attaquer l'insecte qui m'attaque. Et on voit ça chez la tordeuse des bourgeons d'épinette où les espèces feuillues abritent les préditeurs qui attaquent la tordeuse sur les conifères. Donc, si on le sait, depuis plus d'un siècle, on peut s'attendre à peut-être que les épidémies soient devenues de moins en moins sévères. À la place, ce qu'on voit, c'est souvent que les épidémies, comme ici, c'est une figure pour les épidémies de la tordeuse des bourgeons d'épinette à travers le dernier siècle, qui augmentent en sévérité. On peut poser la question, peut-être, c'est les changements climatiques. On peut dire, oui, peut-être, mais les changements climatiques auraient des effets positifs et négatifs. poussent des espèces comme le Doctum de Pin, les hivers plus cléments, vont les permettre de traverser les rocheuses, qui est un phénomène qu'on a observé. Pour la tordeuse des bourgeons d'épinette, c'est le contraire. Les hivers plus doux, c'est de les faire sortir de leur diapose, qui est un genre de hibernation, et ça brûle les réserves, et ils survivent moins bien quand il n'y a pas de grande foie. Et à travers une centaine d'insectes, à travers le monde, on a observé qu'il y a des effets négatifs et positifs. Donc, si un insecte trouve ça plus difficile, ou une désynchronisation avec leurs espèces hôtes. Donc, le plus grand phénomène qu'on a observé, c'est qu'il y a une augmentation de l'abondance des espèces hôtes. Il y a de plus en plus de monocultures et de concentration, moins en moins de diversité. On peut poser les questions, pourquoi? Et on peut observer que c'est une berrière au changement. Peut-être Catherine va en parler un petit peu plus de quelques-unes. Il y a une berrière économique. Pour les forêts, ça coûte plus cher d'aménager les peuplements mixtes que les monocultures. On peut parfois changer d'une espèce hôte à une hôte. Donc, si on plante moins des conifères et plus de feuillus, on aura les insectes qui attaquent les feuillus qui viennent, comme le livret des forêts. On peut voir une histoire naturelle aussi, que des fois, les perturbations naturelles favorisent le développement des forêts qui sont plus à risque. à l'aménagement qui n'était pas bien planifié, comme le supplantage des monocultures. Mais probablement, ce qu'on devrait regarder, surtout dans le cas de quelque chose comme COVID, c'est la volonté politique. On sait qu'il y aura des pandémies. On sait qu'il y aura des épidémies d'insectes et des champignons. Mais c'est difficile de convaincre les populations de dépenser de l'argent pour prévenir quelque chose qui pourrait arriver ou pas arriver. Ça faisait 100 ans qu'on n'a pas eu une pandémie comme le COVID. Donc, les gens dans les années 40, il n'y avait aucune raison de dépenser beaucoup d'argent. On aurait aimé peut-être que quelqu'un avait pris cette décision. Mais si on a un succès, on ne sait pas. Donc, c'est difficile de justifier cette dépense. Plus facile d'être réactionnaire. Je vais peut-être lasser un peu de foresterie ici, mais juste en passant à travers la littérature, j'ai vu ça qui me fait réfléchir un peu à la nature. La sélection naturelle, c'est quelque chose qui est supposant renforcer les populations. Chez les êtres humains, on a les hôpitaux et on a des médicaments et tout pour garder les plus faibles ou hautes dans les populations. Donc, ce n'est peut-être pas une discussion qu'on aimerait avoir aujourd'hui. Donc, on va le laisser, mais je pense que c'est juste le souligner comme un message potentiel de la nature. dans le compromis, on va parler des zoonoses, donc les maladies transportées par les animaux, qu'il y en a plein. On peut partir de l'orage jusqu'à la peste. Et je vais revenir à cette autre diapo, mais juste pour dire qu'il faut comprendre qu'il y a différents types de maladies zoonotiques. L'orage, c'est peur de l'animal et c'est fait qu'une humaine, mais ça ne reste pas chez les humains. On a toujours besoin de cette vecteur. Donc, s'il n'y a pas de vecteur, il n'y a pas de rage, ça ne se propage pas d'une personne à l'autre. Il y a d'autres maladies comme l'ébola qui, à partir des chauves-ceries, rentrent dans les primates et après dans les êtres humains. Ça ne reste pas chez les êtres humains pendant plusieurs cycles. On a toujours besoin d'une réinfection de le vecteur animal et cette chaîne-là. Donc, il y a peut-être des opportunités de briser cette chaîne si ça, c'est le type de maladie qu'on a. Et d'autres comme le dengue qui peut rentrer et peut passer quelques générations chez les êtres humains. Il y a d'autres comme le sida qui a passé carrément des animaux et est capable d'auto-métenir dans les êtres humains. Ou le COVID aussi, ça fait dans ce cycle-là. Donc, ça, c'est les maladies qui sont plus dangereuses que le rage, malgré que le rage n'est pas agréable si on a cette maladie-là. Donc, c'est l'idée ici qu'il y a une maladie comme le rugiole qui a passé des vaches aux êtres humains. Il y a longtemps, mais il est resté chez les êtres humains. Et il y en a plusieurs autres. Ce qui est peut-être préoccupant aussi, c'est que 70% selon les estimés, des maladies émergentes sont des zoonoses. Et quelques maladies zoonotiques, le sida, comme on a mentionné, la SRAS, qu'on a eu une expérimentation avec il y a 10-15 ans. Un autre virus de SARS qui était surtout dans le Moyen-Orient, qui était ici il y a 30 ans d'années, quelques décennies. Les griffes porcines, les griffes aviaires, par Ebola, on voit qu'il y en a beaucoup. Et si on regarde aussi à travers le monde, dans tout un pays en Asie, il y a Nippa, qui a une maladie neurologique épouvantable, qui est souvent très localisée. Il y a la misère, c'est tellement virulent, qu'il y a la misère de se propager dans la communauté. mais quand ça arrive, ce n'est pas drôle. Donc, on peut poser des questions. S'il y a eu des zoonoses et on voit de plus en plus de zoonoses qui commencent à rentrer dans les populations humaines, cette fréquence croissante, inquiétante, pourquoi est-ce qu'on est en train de le subir? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est une évidence qui suggère que presque la moitié des nouvelles maladies sont liées aux modifications de l'utilisation des terres. Donc, plus d'agriculture, moins de forêt. Et une des suppositions à ce niveau-là, c'est qu'il y a plus grande interaction humaine-animal qui permet la transmission de ces maladies-là. Évidemment, on n'aura pas autant de contacts si les populations humaines n'avaient pas augmenté de façon exponentielle depuis les derniers mille ans. Presque 8 milliards de personnes sur la planète ne laissent pas beaucoup de place pour les autres animaux. En fait, c'est un peu préoccupant de penser qu'une espèce sur la planète qui utilise 40 % de la productivité primaire brute de toute la planète, c'est les êtres humains. Donc, on laisse beaucoup moins d'énergie pour tous les autres organismes sur la planète. Et on sait aussi que c'est une maladie que ça prend une population d'une certaine taille pour se maintenir et se propager. Donc, on voit que le rugiole, le rubiole, le coqueluche, c'est une maladie où il faut avoir plus de 100 000 personnes. le fait que de plus en plus les êtres humains se retrouvent dans les centres urbains une fois que la maladie a progressé des animaux aux êtres humains, rendu dans ces centres de forte population, on peut voir le genre de choses qu'on est en train de vivre actuellement. évidentement, avec autant de personnes, on a besoin de les nourrir. Donc, c'est peut-être pas surprenant de voir que 8 des 15 maladies temporelles les plus importantes ont été les êtres humains à partir des animaux domestiques, le diphtérie, le grippe or, le rugiole, etc., le tuberculose même. Et les troupeaux et les images en bas parlent un peu de ça. S'il y a une maladie qui rentre chez les poules ici, ça va se propager assez rapidement. Ou chez les cochons, les maladies parcines et tout ça. Donc, les troupeaux d'animaux domestiques, donc ceux qui sont encore carnivores, peut-être c'est un temps de réfléchir aussi à votre type d'alimentation. Et dans les tropiques, on voit quelque chose de différent que souvent les maladies qui sont transmises, c'est une transmission directe des animaux sauvages aux êtres humains. Donc, il n'y a pas cette étape intimidiaire comme on voit dans les zones temporaires où la plupart de ces maladies zoonotiques passent par nos animaux domestiques. Donc, on peut penser que la fragmentation des forêts, la perte des forêts, se modifie le nombre d'espèces réservoirs hautes et on va regarder ça tantôt avec un exemple pour la maladie de l'homme et la maladie du virus de Nile. Donc, il y a une augmentation de l'incidence d'infections chez les animaux parce qu'il y a de moins en moins d'animaux, donc on concentre la maladie dans quelques autres réservoirs et le plus qu'on rapproche les autres animaux et les vecteurs aux êtres humains de plus qu'il y a des problèmes. Donc, la maladie de l'homme et la fragmentation, cette cour montre que quand les fragments sont petits, comme dans ces images ici, il y a plus de vecteurs infectés, de nymphes, des tiques, à patte noire qui sont infectés et quand les fragments sont augmentés, il y a moins en moins de hautes, donc il y a probablement plus de renards et d'autres producteurs aussi qui vont les contrôler. Donc, la taille des fragments, donc la façon qu'on est en train de modifier le paysage, c'est quelque chose qui a une incidence directe sur des maladies. Et le Sylvie, Sylvie, souris sylvestre, c'est une espèce qui est une grande porteur des maladies de la boréale qui est la bactérie qui est dans les tiques qui affecte les êtres-mêmes. Donc, les tiques vivent sur la souris sylvestre et les souris sylvestre, c'est une espèce qui augmente en abondance grandement quand la diversité diminue dans les fragments. C'est une espèce qui peut profiter d'une île. Quand il y a beaucoup d'autres espèces, il y a plus de compétitium et ça diminue ces espèces porteuses de maladies. On observe le même phénomène pour le virus d'une île. Il y a un lien étroit entre la diversité des oiseaux et les oiseaux qui portent l'encephélite d'une île. Donc, c'est des études aux États-Unis qui montrent ça. encore une fois, la biodiversité, par son effet diluissant, par son effet d'avoir beaucoup de différentes espèces qui ne sont pas porteurs, ça peut nous protéger. Je ne sais pas si les gens ont écouté les nouvelles, j'ai entendu ça hier, qu'au Nouveau-Brunswick, il y a une maladie qui se ressemble à la chute de Jacob. il y a quarantaine à cinquante personnes dans une petite région proche de Moncton qui sont infectées par une maladie neurologique qui est suppositive très rare. Ce n'est pas le Cruz-Fold Jacob, mais c'est une maladie qui ressemble dans ces dommages neurologiques qui sont portés. les gens qui commencent à spéculer est-ce que ça vient des animaux sauvages qui étaient chassés dans la région, est-ce que c'est un autre priant? Pour ceux qui ne connaissent pas les priants, c'est un organisme tout à fait intéressant parce qu'il n'y a pas d'ADN, c'est juste une protéine, mais c'est capable de se reproduire et causer des maladies comme la maladie de vache-faux. On peut aussi les questions, y a-t-il des solutions? Et si c'est un genre de graphique pour qu'une maladie arrive aux êtres humains, il y a besoin de passer à travers les réservoirs, il faut avoir une prévalence de la pathogène dans les réservoirs, il faut avoir une infection qui passe, la survie, le pathogène doit se propager et de pouvoir voir ce type de spillover, le passage d'un organisme à l'eau. Si on est capable de boucher n'importe quel de ces trous-là, on est capable de freiner la propagation de les maladies. Donc, pour quelque chose comme le rage, si on peut diminuer les réservoirs et sous le mort royal, pendant des décennies, on a vacciné les ratons-laveurs pour protéger le rage. On a arrêté de le faire, mais pour ceux qui gardent leurs chiens, leurs chats vaccinés, il y aura moins de problèmes de transporter le rage. et on peut imaginer pour les tics, maintenant, ces réservoirs et la prevalence des pathogènes, les tics à pattes noires qui viennent au Québec, il n'y en a pas encore beaucoup qui sont porteurs de la maladie. Au Québec, c'est un sur quatre ou un sur cinq selon les régimes, des fois, un sur trois. C'est un régime. Les États-Unis, il y a des places où c'est presque neuf tics sur dix qui sont porteurs de la maladie. un de nos objectifs à court terme devrait donc s'assurer que la proportion d'étiques qui sont porteurs n'augmente pas. Et quelques autres choses qu'on peut regarder en termes d'induventions. Par le passé, les interventions conventionnelles étaient des fois calling qui tuent les organismes. donc si on pense qu'il y a des organismes qui ne sont pas porteurs, mais ils les tuent avant qu'ils puissent nous infecter. Maintenant, on commence à penser qu'il y a peut-être des interventions écologiques, la modification de l'habitat, donc d'avoir plus de diversité, plus d'ennemis naturels ou la dilution des espèces hôtes. On peut aussi choisir les espèces résistantes. Donc, on commence à faire ça pour les armes, pour les chatonniers. les chatonniers d'Amérique maintenant qui sont résistantes aux maladies. Donc, il y a probablement plus d'options si on est prêt à investir à prévenir que de seulement réagir. Donc, juste une petite sommaire, fragmentation et destruction d'habitat réduisent les contrôles naturels. Ça augmente aussi le contact entre le fond les presque 8 milliards humains sur la planète. Concentration des êtres humains, c'est peut-être pas une bonne chose. Les épidémies sont naturelles et on pourrait les réduire un peu au lieu de les amplifier s'il y a une réflexion à prévenir et investir s'il y a une volonté politique et sociétale. tant que merci beaucoup. Merci beaucoup, Dan. C'était très intéressant et je vais déjà quelques questions, mais je vais me retenir avec mes commentaires pour attendre. Donc, Catherine, à toi de maintenant prendre le plancher et de nous présenter ton point de vue, ta perspective sur cet enjeu de la biodiversité et de la crise qu'elle implique. Super, merci beaucoup, Éric, pour l'introduction, pour l'invitation également à ce panel. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Merci aussi à Marie-Audrey, qui est en arrière de l'organisation pour l'Institut des sciences de l'environnement et merci pour son travail. Donc, comme il a été mentionné, donc moi, je suis doctorante en sciences politiques, je travaille plus précisément donc sur l'Inde, mais tout l'enjeu des conflits socio-écologiques en Inde et je m'intéresse beaucoup aux enjeux de justice sociale et comment qu'on peut lier ça justement à des mouvements de conservation de la nature. Donc, le titre de ma présentation aujourd'hui, pandémie, crise climatique et de la biodiversité, crise socio-écologique, vulnérabilité et décolonisation des savoirs. Donc, comme on l'a vu avec Dan, on a parlé de l'aspect peut-être plus justement biologique en arrière du lien entre pandémie et crise climatique. Moi, je vais aller un peu plus vers les liens politiques, socio-politiques en arrière de tout ça et peut-être présenter aussi quelques actions qu'on pourrait entreprendre et des réflexions justement pour comment on pourrait développer des solutions dans ce contexte-ci. Donc, d'abord, le premier point, je reviens sur la thématique de la conférence, donc de dire que c'est une seule et même crise. Donc, en arrière de la pandémie et de la crise climatique, donc on a vu les liens justement du fait que les changements climatiques, le fait qu'on va justement la déforestation, qu'on va changer le travail, on va travailler les terres, on va exploiter la nature, on va défaire des écosystèmes, et bien ça, on va augmenter en fait le contact entre les réservoirs de pathogènes comme il a été super bien mentionné et donc il y a vraiment un lien à ce niveau-là, mais il y a un lien qui est extrêmement politique et qui est très structurel également, donc qui est le développement, donc l'idée, le développement économique, l'idée que notre croissance, donc notre économie, doit, en fait, notre économie est basée sur l'exploitation de la nature, donc ça fait depuis toute l'industrialisation, tout s'est fait par, on exploite la nature et on pense, en fait, en tant qu'humain, qu'on a un contrôle sur cette nature-là et là, on s'en rend compte avec la pandémie, par exemple, qu'on a peut-être une limite, en fait, même si ça fait des années qu'on en parle, donc je voulais mettre l'accent sur ces mêmes causes-là qui font en sorte que justement, oui, c'est une seule et même crise, donc la destruction des écosystèmes, le fait qu'on exploite la nature, également qu'on pense qu'on peut aller vers une croissance infinie, mais aussi qu'on pense qu'on peut exploiter maintenant et nettoyer plus tard, donc tout ça qui est à la base vraiment de la crise à laquelle on fait face aujourd'hui et bon, il y a un aspect que je voulais mentionner que je trouve qui montre en fait comment que cette structure-là, elle est omniprésente, donc depuis le début de la pandémie, par exemple, on a vu une augmentation dans plusieurs pays, donc moi, je travaille beaucoup sur les états du sud global, on a vu une augmentation et même au Canada également, une augmentation de l'exploitation des ressources naturelles, donc pendant la pandémie, donc pendant qu'on vivait, on commençait à vivre concrètement les impacts justement de ces changements climatiques, de comment on essaie de contrôler cette nature-là, on a continué, en fait, on en a profité dans plusieurs états pour exploiter davantage, donc j'ai mis une statistique ici, donc au Brésil, donc en avril 2020, donc tout de suite, lorsque la pandémie a commencé par rapport à avril 2019, donc l'année d'avant, il y a eu une augmentation de la déforestation de 64 %, ça, ça a été justement précisément à cause du gouvernement Bolsonaro qui a retiré avec les mesures de confinement, on a enlevé les gardes forestiers qui permettaient une certaine protection, si on veut, contre l'exploitation illégale, etc., donc on a enlevé ça et c'était comme une façon un peu indirecte de dire, on ouvre un peu l'espace pour justement la déforestation et ça a été critiqué par beaucoup d'activistes brésiliens et brésiliennes et également en Inde, donc qui est le cas que j'étudie le plus pour mes recherches où à l'été 2020, on a déjà commencé à, en fait, ça avait commencé quelques mois avant, mais ça a été mis de l'avant, c'est la modification d'une loi extrêmement importante pour l'environnement qui permettait en fait, bon, c'était pas parfait, mais c'était une loi sur l'évaluation environnementale qui permettait, un peu comme au Québec, d'avoir une, qui obligeait d'avoir, qu'il y ait une évaluation environnementale avant que des projets d'exploitation des ressources, donc notamment le charbon, donc ça permettait de donner un certain pouvoir aux communautés, donc pour justement l'approbation des projets, mais tout ça a été dilué et le gouvernement indien a mis de l'avant encore plus de projets pendant la pandémie. Donc c'est un peu pour montrer comment que cette structure-là en d'exploitation de la nature est extrêmement bien ancrée et un autre lien, donc ça a été, ça n'a pas été directement mentionné, mais c'est ce lien, cette interconnection qu'on a créée depuis 10, 20, 30 ans où est-ce qu'on favorise encore plus les échanges, on se déplace extrêmement rapidement, donc on rentre davantage en contact, oui, avec les humains, avec les animaux, mais également, nous, en tant qu'humains, on se déplace extrêmement rapidement et au niveau de la délocalisation, on fait tout ce qu'on mange ici, souvent on ne sait pas d'où ça vient et l'impact que ça peut avoir sur d'autres communautés, d'autres environnements naturels. Et un des aspects qui est extrêmement important, je crois que pour la pandémie, ça n'a peut-être pas été, bien, ça a été mis de l'avant parce qu'on a compris que c'était une crise qui était sociale également, mais la pandémie et la crise climatique, ce sont des crises qui sont également sociales, donc socio-écologiques, qu'elles touchent les sociétés directement. C'est un enjeu majeur de santé publique, tant la pandémie que la crise climatique dans plusieurs États, donc en Inde, précisément, juste en 2017, il y a eu 1,2 million de personnes qui sont décédées de causes pratiquement directement liées de la pollution. Donc, on va dire, par exemple, dans telle ville, il y a tant de personnes qui sont décédées en raison, par exemple, de maladies pulmonaires, de cancers du poumon, etc., et c'est souvent lié à cause de l'extrême pollution, de l'importante pollution qu'il y a dans ces régions-là. Donc, c'est déjà un enjeu de santé publique vraiment important, tout ce qui est la pollution et comme l'a été la pandémie. C'est également, dans les deux cas aussi, on voit un accroissement des vulnérabilités et des inégalités. parce que, justement, des communautés qui sont déjà vulnérables, donc on peut parler des communautés des peuples autochtones, mais aussi des femmes des basses classes et castes dans le contexte indien ou même dans d'autres pays du sud global, où est-ce que, justement, la pandémie, on l'a vu, mais la crise climatique aussi va accroître les facteurs de vulnérabilité de certains groupes et tout ça va s'empiler. Et donc, on voit comment c'est lié directement à l'accroissement des inégalités et aussi, on va dire que, justement, l'accroissement des inégalités favorise en quelque sorte la crise climatique aussi parce que, souvent, c'est les personnes les plus, tu sais, les personnes qui sont les plus riches qui contribuent le plus à, qui favorisent l'exploitation des ressources naturelles et qui contribuent le plus au changement climatique. Et un dernier point, et c'est peut-être ce qui va nous apporter à trouver peut-être des actions concrètes qu'on pourrait faire au niveau politique, c'est la pandémie qui nous a montré aussi comment que cette crise-là dans laquelle on est et dans laquelle on se dirige encore plus rapidement traverse et déconstruit les frontières étatiques nationales. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on pense beaucoup en termes de nations, de pays, donc avec des frontières, mais la crise climatique, la pandémie, on l'a vraiment vu que ces frontières-là qui sont politiques, en fait, la crise climatique, la pandémie, en font fi de ces frontières-là. Donc, comment qu'on peut, à partir de là, développer des mesures, comment qu'on peut réfléchir pour être peut-être plus solidaires, penser justement comment qu'on peut travailler dans cette déconstruction-là des frontières étatiques. Donc, quelles actions entreprendre? J'ai mis quelques points et je trouve que ça fait de très bons liens avec la présentation de Dan, juste avant moi. Donc, l'importance de prévenir. Donc, de comment, et ça a été posé justement dans la question, dans la présentation de Dan, comment qu'on peut demander aux populations de payer pour quelque chose qu'on ne sait pas si ça va arriver. Mais c'est drôle parce que, justement, d'un point de vue, par exemple, économique, on le voit que déjà aujourd'hui, le coût justement de ne pas avoir prévenu, même que ce soit la pandémie ou pour toutes les catastrophes climatiques, on le voit que le coût augmente de plus en plus. Je parle vraiment d'un coût financier. Donc, par exemple, en décembre 2020, il y a eu une étude de l'Institut canadien des choix climatiques qui parlait de, justement, au Québec, comment qu'on a vu, au Canada, pardon, on a vu une augmentation de, en 1970, il y avait comme huit catastrophes climatiques dans une année et on est passé en 2016 à environ 27. Et on a, donc, on a augmenté de 1250 % les coûts associés à, justement, répondre à des enjeux, à des crises climatiques comme ça. Et on l'a vu avec les questions d'inondations. donc, si on ne prévient pas en intégrant les risques climatiques dans les décisions politiques, eh bien, on risque de se retrouver, par exemple, et c'est ce qui était mentionné dans l'étude en 2050, à payer, à payer, donc, quasiment 50 % de notre PIB pour répondre aux risques climatiques. Donc, il faut vraiment favoriser une transformation du système en amont. et une des solutions qui revient, justement, à l'importance de préserver les milieux naturels, c'est, bon, les mesures d'adaptation, donc, comment qu'on peut s'adapter en ce moment à la crise climatique, mais comment qu'on peut déconstruire les systèmes, essayer de les changer. Moi, je mets beaucoup l'accent sur l'importance de lier ça aux questions de justice sociale et aussi à la décolonisation des savoirs. Donc, d'un côté, c'est super important de, donc, oui, il y a les efforts de conservation. Donc, comment qu'on peut conserver un environnement, donc, par exemple, une forêt, parce qu'une forêt aussi, toutes les mesures de conservation, c'est des mesures naturelles pour, justement, justement, capter le carbone ou pour, justement, limiter le développement des pnémies et tout ça. Donc, il faut conserver les forêts et c'est un moyen naturel, mais comment qu'on peut le faire pour que ça soit pas en opposition avec les enjeux, les enjeux sociaux, d'inégalité, etc. Et moi, je travaille plus précisément sur le cas de la forêt Asdoharan qui se retrouve dans l'état du Tchattisgarh en Inde. Donc, c'est un état environ au centre-est de l'Inde et c'est une forêt qui est encore intacte et c'est une forêt qui n'est pas protégée. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été protégée par le gouvernement indien contre l'exploitation ou même, souvent, on va remettre des mesures de conservation puis qu'on va favoriser juste le tourisme, par exemple. Donc, c'est une forêt qui n'est pas protégée mais qui est encore intacte. Pourquoi qu'elle est intacte? C'est que les communautés locales, donc souvent des communautés autochtones, des al-divassies dans le cas indien, mais aussi des communautés qui vivent dans ces régions-là, qui travaillent la terre, l'agriculture, les femmes qui ont développé des liens extrêmement étroits entre comment s'occuper de leurs enfants dans le contexte en utilisant justement les ressources de la forêt, ont réussi à travers les années à conserver cette forêt-là. Donc, moi, ce que j'essaie de mettre de l'avance, c'est l'importance de ces savoirs indigènes, donc le savoir indigène vraiment locaux qui vient des milieux et des femmes notamment, mais de comment qu'on peut lier ces mouvements locaux de résistance et les mouvements plus globaux de conservation. Donc, par exemple, toute la connaissance scientifique en comment, pourquoi c'est important de conserver une forêt, comment qu'on peut la conserver? Bien, comment qu'on peut ne pas mettre en opposition ça et les communautés qui vivent autour de ces forêts-là? Et, par exemple, dans le cas canadien, ça devient super intéressant avec tous les enjeux des nations autochtones et là, c'est par rapport aux forêts, mais ça peut se faire pour plein d'autres protections de territoire. Donc, comment qu'on peut s'allier avec les communautés qui, finalement, vont souvent lutter, ils ne vont pas dire, ils ne vont pas être automatiquement contre l'exploitation, mais souvent, la protection de la terre, du territoire, fait partie intégrante de leur identification identitaire, culturelle. Donc, le lien avec la terre est extrêmement important. Donc, comment qu'on ne peut pas mettre en opposition ces mouvements-là et peut-être plus les allier pour développer des solutions? Ensuite, une autre action qui est, selon moi, extrêmement importante. En fait, c'est central et je crois qu'on ne cesse jamais de, on pourrait le mentionner à toutes les fois, il faut absolument reconnaître les limites de nos écosystèmes. Et ça, concrètement, c'est vraiment de dire qu'il faut reconnaître qu'on ne peut pas toujours contrôler la nature, on ne peut pas exploiter comme on le fait dans les 20, 40, 50 dernières années, on ne peut plus continuer comme ça, il faut changer nos modes de consommation, nos façons d'utiliser les ressources, donc d'utiliser la terre. Donc, il y a des études qui sont sorties en les années 60, donc le rapport limite à la croissance, halte à la croissance qui disait déjà que si on continuait comme ça, la perte de la biodiversité, les changements climatiques, il y avait comme des limites à ne pas dépasser et on est déjà en train, en fait, on les a déjà dépassées ça fait longtemps et on est vraiment dans une période d'incertitude et donc, on ne sait pas quand ça va arriver, qu'est-ce qui va arriver concrètement, mais on le sait que ça va arriver. Donc, c'est extrêmement important d'intégrer, de prévenir, il faut transformer en amont et ça, je ne suis pas la seule à mentionner cet aspect-là, mais donc, et c'est concret, par exemple, d'intégrer les risques climatiques dans les décisions politiques. J'ai travaillé récemment sur la dernière vision internationale du Québec en matière, bon, pour ses relations internationales et il y a dans le document, on mentionne les ressources naturelles, un secteur traditionnel et d'avenir pour le Québec. Donc, OK, on est encore dans cette idée-là de penser que d'exploiter les ressources naturelles, c'est un secteur d'avenir pour le Québec. Donc là, il faut nuancer quelles ressources et quelles, donc, par exemple, justement, on le sait que le charbon s'appelait énormément, on sait qu'il faut arrêter de détruire les forêts ou du moins développer des façons pour conserver l'écosystème. Et dans cette même lignée, il faut également, donc oui, reconnaître l'interdépendance entre l'humain et la nature, le fait qu'on n'est pas non plus déconnecté de cette nature-là, mais on en est partie intégrante. Et finalement, un autre aspect qui est relié peut-être à cette idée-là de décoloniser les savoirs, donc d'aller voir les savoirs qui sont plus locaux, c'est d'ouvrir les espaces d'échange, de contestation et de négociation à l'échelle locale. Donc aussi, il faut arrêter de voir, de regarder de haut si on veut qu'est-ce qui se passe et développer des politiques qui sont homogènes partout sur la planète. Il faut plutôt changer le regard et voir concrètement, écouter les voix des personnes qui sont concrètement affectées par les changements climatiques, par l'exploitation des ressources. Donc, comment qu'on peut ouvrir ces espaces-là d'échange et de négociations? C'est ce qui m'amène à mon dernier point qui est peut-être plus une réflexion plus large, mais qui amène à des réflexions, des solutions plus concrètes aussi. On l'a vu, donc, la crise, la pandémie, les changements climatiques, ce sont des crises qui sont socio-écologiques parce qu'elles touchent les sociétés. Elles traversent également les frontières étatiques. et donc, il faut, la solidarité internationale devient extrêmement importante parce que, oui, il y a les mesures nationales qui sont mises de l'avant notamment depuis l'accord de Paris qui a été adopté en 2015 où est-ce qu'on a dit aux États, OK, dites-nous ce que vous êtes en mesure de faire au niveau national et ensuite, on va construire à partir de là. Mais, on l'a vu avec la pandémie, des enjeux qui traversent les frontières étatiques méritent une solidarité qui est, oui, entre les États mais qui est aussi transnationale donc qui traverse vraiment les frontières et translocale c'est-à-dire que lorsqu'on prend des décisions politiques ici, il faut s'intéresser vraiment à l'impact localisé de ces actions-là. Donc, par exemple, au niveau de la consommation lorsqu'on change, lorsqu'on arrête de consommer de la viande et qu'on se tourne par exemple vers d'autres légumes, des légumes, des fruits, bien, où est-ce que ces légumes-là proviennent et qu'est-ce que l'impact de l'augmentation de notre consommation ici peut avoir sur d'autres communautés. Ça, c'est plus au niveau individuel, mais ça se fait également au niveau structurel. Par exemple, avec le, comme je l'ai mentionné, le gouvernement du Québec qui veut favoriser l'exploitation de certaines ressources, aller chercher de l'investissement pour exploiter les ressources au Québec, bien, comment que, en fait, ça, ça va avoir des impacts concrets sur les communautés ici. comment qu'on peut intégrer ça dans la décision politique. Et donc, plus par rapport au niveau économique, on l'a déjà vu dans, ça fait quelques mois, mais depuis, donc, après la pandémie, les États vont devoir mettre en place des plans de relance économique parce qu'on l'a vu qu'il y a eu des impacts énormes au niveau économique dans la dernière année. Donc, tous les plans de relance économique, il faut, il y a plein, il y a une énorme littérature sur comment qu'on peut repenser l'économie parce que l'économie capitaliste qui est basée vraiment sur l'exploitation des ressources naturelles, elle ne fonctionne pas parce qu'elle mène justement à la crise qu'on est en train de lever, la crise climatique, la pandémie. Donc, il faut repenser l'économie et il faut se diriger vers des visions alternatives de l'économie. Et ça, encore une fois, je ne suis pas la seule à le mentionner, j'aurais pu mettre des auteurs autrices, mais par exemple, donc ça fait peut-être 10-15 ans, il y a tout le mouvement de l'économie verte qui est mis de l'avant par le programme des Nations unies sur l'environnement qui va parler, par exemple, il faut créer des emplois verts, etc. Donc, oui, il y a cette vision-là, si on veut, mais on est encore dans l'idée qu'on peut s'en aller vers une croissance, donc on peut toujours croire développer son économie. On est encore dans cette idée-là que le profit est important. Donc, comment qu'on peut repenser l'économie? Il y a tous les mouvements alternatifs, donc tout le mouvement de la décroissance qui est développé en Occident, donc comment qu'on peut, par exemple, arrêter de tout le temps produire, il faut revaloriser notre travail, comment qu'on peut aller vers une relocalisation, donc vraiment se rapprocher de notre alimentation, donc de la nourriture qu'on prend, donc de la rapprocher de nous vraiment physiquement, comment qu'on peut développer des réponses collectives et ça, c'est une approche qui est très occidentale, si on veut, aussi la décroissance, c'est parce que c'est ici qu'on va beaucoup vers une croissance infinie, mais dans plusieurs pays du sud global, donc en Inde, par exemple, il y a le soirage écologique qui est une vision un peu dans cette logique-là, donc d'autosuffisance alimentaire, on a aussi en Amérique latine avec le Bon Vivir que plusieurs ont sûrement déjà entendu parler qui vient des communautés autochtones, donc comment qu'on peut s'en prendre ces solutions-là et les rendre à grande échelle parce que c'est pas ça qu'on veut, ce sont souvent des solutions qui sont développées dans des pays concrètement, mais comment qu'on peut faire des liens entre la décroissance, le grand soirage, pardon, je mélange des conseils, le soirage écologique qui est l'autosuffisance alimentaire et le Bon Vivir, par exemple, qui est beaucoup axé sur la relation entre l'humain et la nature, donc comment qu'on peut trouver des liens communs entre toutes ces alternatives-là qui éventuellement pourraient aller contre le système plus mainstream et j'aimerais conclure donc sur l'importance donc d'être à l'affût en des prochains plans de relance économique parce qu'on va le voir apparaître dans les prochains mois, il va y avoir des gros plans de relance économique qui vont être mis de l'avant et c'est le temps de justement essayer de renverser, si on veut, pour pas que justement on se retrouve favoriser une économie qui est encore basée sur l'exploitation de la nature et se tourner justement vers d'autres types d'économies qui mettent de l'avant justement l'importance de conserver les écosystèmes et tout. Donc, voilà, merci beaucoup et j'espère qu'on aura de beaux échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. C'était passionnant, très intéressant. Merci beaucoup aussi à Dan pour la présentation, les deux présentations donc très stimulantes. Je vais faire quelques petits commentaires rapides le temps que les gens puissent se préparer des questions, les mettre sur papier ou préparer leurs questions dans le chat. Mais première, merci aux deux. C'était extrêmement intéressant, très complémentaire, très éclairant aussi. je vais juste relever quelques petits points supplémentaires des points de convergence ou de divergence mais des questions en fait que comment c'est ça que soulèvent chez moi les présentations. Vous n'avez pas besoin de répondre. Je pense que ce serait plus intéressant de partir dans la dans la dans la discussion collective mais je vais quand même les lancer comme ça, ça peut toujours revenir sous la forme de de dans un la réponse à quelqu'un d'autre. Il y a une chose qui m'a fait dans les deux présentations, on voit que l'idée de poids de l'humanité est une cause ou une variable centrale dans les enjeux biodiversité. Par contre, ce n'était pas abordé de la même manière. Chez Dan, c'est un poids absolu. Tu nous as montré un taux de croissance démographique tandis que chez Catherine, on a l'idée de poids différencié ou de poids relatif dans ta présentation, on ne sent pas tous qu'on pèse du même poids sur la planète. Donc, ça serait intéressant d'aborder ces questions-là éventuellement. Est-ce que les deux camps ont raison? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est un ou l'autre qu'on doit choisir? Je sais que ça soulève des débats assez déchaînés, passionnants, cette question-là et pour cause. Donc, c'est ça. Est-ce que donc ça, c'est une première. Deuxième élément, est-ce que la, bon, les deux vous pointez à l'expansion des activités humaines, une certaine forme d'activité humaine plutôt prédatrice et un effet qui n'est pas juste l'expansion physique, mais la fragmentation, l'effet de fragmentation du territoire qui est la perte de... Donc, en réponse à ça, est-ce qu'on doit envisager... Qu'est-ce qu'on doit envisager? Une séparation? Est-ce qu'il faut décider qu'on laisse une partie de la planète aller? Il y a du monde qui prône qu'on vive sur la moitié de la Terre. Évidemment, ce n'est pas tous ramassés sur le même côté, mais c'est plutôt l'idée de laisser 50 % de la planète à elle-même. Ou est-ce qu'il faut penser notre intégration et comment la repenser, cette intégration? Sur quelle base? Est-ce que c'est une intégration par-dessus avec des mesures de gestion comme Dan t'as pu nous montrer certaines mesures de gestion qu'on pourrait faire? Ou est-ce que c'est plutôt être dedans, un dedans? Mais là, un dedans, c'est quoi notre position dedans par rapport à d'autres êtres, par rapport à d'autres processus? Et comment aborder ces processus-là? Catherine, tu nous as parlé des perspectives autochtones où là, ce dedans, il est pensé pas à travers la science comme nous, on peut la comprendre, mais à travers d'autres langages, d'autres représentations, d'autres manières de concevoir la nature. Mais j'aimerais vous entendre sur séparation versus intégration. Est-ce qu'on devrait envisager une certaine séparation? On va dire, mais ça, puis dans les deux cas, vous avez parlé de force économique qui provoque une certaine inertie qui nous empêche de changer. À la fin, Catherine, t'es allée jusqu'à décroissance. Moi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, puis je pourrais en parler aussi, mais j'aimerais vous entendre sur ces forces économiques-là un peu. Ce matin, je pense que c'était dans le New York Times, Bloomberg Finance publiait un article sur la conservation de la nature, l'ONG que vous connaissez peut-être, qui est très présent dans mes régions. Moi, j'étais à Sutton et tout le massif ici, c'est sous leur gestion. Conservation de la nature qui reconsignère certains de leurs crédits carbone parce qu'ils réalisent que ces crédits-là correspondent peut-être pas à des véritables gains en termes de lutte au changement climatique. C'était, en fait, des crédits gratuits qu'ils ont octroyés, mais en même temps, ils ont beaucoup de difficulté à remettre en question ce programme d'octroi de crédit parce que leur financement, finalement, est basé là-dessus de plus en plus. comment donc ces forces économiques? Puis dernier petit commentaire, il y a les plans de relance qui ont beaucoup de pression, effectivement, qui risquent de relancer de l'extraction, qui risquent de relancer et ils pourraient même avoir l'effet pervers de plans de relance verts qui, misant sur la bioéconomie, misant sur la biomasse, misant sur les produits biosourcés, mettent encore plus de pression sur nos forêts. Donc ça, c'est quand même un paradoxe. En voulant lutter contre le changement climatique, on pourrait exacerber. Mais il y a aussi, on le voit venir comme économiste, le revenge, ce qu'on appelle en anglais le revenge shopping puis le revenge traveling. On le sait que dès que les restrictions vont être levées, les ménages fortunés qui ont épargné pendant la pandémie vont se lancer dans une vague de dépenses puis de voyages surtout et ça va exploser. Et là, les voyages, c'est des émissions de CO2, mais c'est aussi beaucoup d'êtres humains qui se promènent un peu partout et qui échangent toutes sortes de bactéries, qui échangent toutes sortes de virus. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer la prochaine pandémie à travers ça? Mais voilà, je vous lance ça comme ça. Sinon, j'attends des mains levées. Mais déjà, je crois, il y a deux questions dans le chat. je vais la lire. C'est un commentaire de Dan. OK, c'est Dan qui a mis ce commentaire-là. Excusez-moi. OK, je pensais... Bon, j'ouvre le plancher, mais en attendant, si vous voulez déjà, chacun, peut-être Dan, si tu veux intervenir un peu ou Catherine, suite à mon petit commentaire improvisé. Et sinon, j'attends des questions. Levez vos mains ceux et celles qui veulent poser des questions. J'aimerais t'entendre plus sur cette idée de revenge voyagement. C'est assez préoccupant, mais ça va rejoindre les idées économiques, les pressions qu'on voit qu'en vue des jobs, donner le choix entre prévenir quelque chose pour l'avenir et donner de bien-être à ma famille actuellement. C'est des choix qui pourraient être... qui n'ont pas besoin d'être nécessairement conflictuels, mais sont souvent présentés comme conflictuels. Et je pense qu'on a un énorme travail de changer de société, les visions pour dire que le modèle qu'on apprend tous, qu'il faut voir comme Catherine, en Asie, une économie qui est en train de croître si c'est ce plafond, si ce n'est pas bon. Donc, tu as travaillé comme, tu as mentionné des décroissances et tu vas en parler de ça. Je pense qu'avec une population, on a besoin de décroître la population, décroître l'économie, décroître beaucoup de choses ou peut-être mettre l'emphase sur une croissance de la biodiversité, les richesses en disant qu'on va tous gagner dans une situation comme ça. Mais je pense que c'est tout un travail de transformer une culture qui a été bâtie depuis au moins un siècle sur une idéologie qui va être difficile à changer. Oui, tout à fait d'accord. Catherine? Oui, je peux peut-être rebondir sur le dernier commentaire d'économie qui est difficile à changer, effectivement. C'est un gros travail, mais je pense que c'est faux de penser non plus qu'il n'y a pas d'autres alternatives qui existent un peu partout. Je pense que nous, on le voit ici comment c'est extrêmement présent le poids de l'économie capitaliste, mais en même temps, il y a énormément d'alternatives qui se développent un peu partout et c'est un peu ça que je voulais mettre l'accent à la fin de ma présentation. C'est de dire comment on peut aller voir toutes ces alternatives-là puis les mettre ensemble et développer un projet commun. Ça a peut-être l'air utopique, mais lorsqu'on regarde justement toutes les nations et communautés autochtones au Canada, ensuite on va revoir plusieurs communautés, pas juste des communautés autochtones, mais plusieurs populations en Amérique latine, en Afrique. Comment ils voient par exemple juste le travail? C'est quoi l'économie qui n'est pas juste l'augmentation du capital, mais qui est aussi juste des échanges entre des échanges de biens, des échanges de services, mais qui n'est pas nécessairement pour s'enrichir au niveau du capital. Donc toutes ces visions-là, puis je pense que ça, ça revient un peu à la nécessité de... Donc oui, il y a un poids des activités humaines, des activités humaines, mais comment qu'on peut trouver d'autres activités humaines qui sont peut-être, qui sont plus favorables justement à une préservation de l'environnement. Et juste pour rebondir aussi sur le premier point, de dire qu'on n'a pas tous le même poids sur la planète, ça c'est super intéressant parce qu'effectivement, oui, on a tous le même poids parce qu'on est tous dans les activités humaines, qu'on a un impact sur la nature, mais c'est pas vrai qu'on contribue à la crise climatique de la même façon. Là, les statistiques m'échappent, mais je veux dire, nous au Canada, comment qu'on vit versus la pollution, versus les émissions qui ont les communautés, par exemple, au Nigeria ou même, donc en Inde, moi je travaille beaucoup sur cet aspect-là, de voir les émissions par habitant parce que ça, c'est souvent mis de côté dans les réflexions, dans les négociations internationales. On dirait qu'on va parler beaucoup de, ah oui, l'Inde, la Chine pollue énormément. Oui, effectivement, mais en termes d'habitants, c'est pas du tout la même chose. C'est nous ici qu'on vit selon, on vit vraiment en exploitant beaucoup puis en ayant besoin de beaucoup de ressources. Donc oui, on a le même poids, mais non, non en même temps, vraiment pas en fait. Et ça revient justement à peut-être, si je peux rebondir sur la question de l'autosuffisance, je pense que j'ai vu ça, je sais pas, c'était qui qui... C'est Dan qui l'a posé. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est super intéressant parce qu'après ça aussi, c'est de dire, bien, est-ce qu'on veut vraiment aller juste vers l'autosuffisance, de revenir complètement, donc tout ce qui est le plus proche possible, ou est-ce qu'on peut y aller graduellement puis dire, OK, comment qu'on peut vivre nous ici avec ce qu'on a sur nos terres puis comment qu'on peut partir de là? puis après, bien, on peut continuer certains échanges, mais tout le temps en considérant, justement, en réduisant les échanges parce que le transport, ça pollue énormément, mais peut-être pas de tout retirer non plus d'un coup parce qu'on s'entend qu'il y a des communautés, vous avez sûrement vu dernièrement, bien, en fait, peut-être pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup au Québec, mais en Inde, il y a des manifestations énormes, des fermiers, fermières, et ici, on dirait qu'on voit pas le lien entre ce qui se passe là-bas et ici, mais je veux dire, votre riz, vous pensez qu'il vient d'où? Je veux dire, votre riz, les épices, tout ça, ça vient de l'Inde et c'est des populations qui vivent en dessous du seuil de l'extrême pauvreté, donc pratiquement c'est 600 millions de personnes. Et là, comment qu'on peut dire, bien, OK, on va penser à l'impact localisé de nos actions ici et comment qu'on peut, justement, revenir à l'autosuffisance à certains lorsque c'est possible, mais continuer cet échange-là sans non plus pour pas défaire tout le système et remettre les personnes dans leur situation de pauvreté, mais comment qu'on peut favoriser les échanges qui vont être plus favorables pour l'environnement et donc graduellement s'en aller vers d'autres solutions ou drastiquement, mais là, ça serait un autre sujet, on va aller dans les questions. Oui, il y a quelques questions qui sont apparues dans le chat, en fait, puis en passant, à la réponse, je voulais juste rajouter un petit commentaire à ce que tu viens de dire, Catherine, dans le fond, Dan, la question que tu poses, oui, un modèle de communauté humaine très dense, comment faire pour avoir l'autosuffisance? Peut-être que ce modèle de densité, on va aussi devoir le questionner. Je ne sais pas si c'est vers ça que tu veux aller, Dan, mais c'est clair qu'en Inde, la population qui travaille dans les champs par rapport à la population totale est beaucoup plus importante qu'ici. Est-ce que c'est un luxe finalement de se dire que 2 % de la population nourrit le reste de la société? Mais bon, je ne vais pas me lancer dedans. On a beaucoup de questions qui apparaissent. Alors, il y a, je vais les lire en défilé, puis Dan en premier, puis après ça, Catherine. Alors, au passage, c'est quoi une forêt? Est-ce que l'effet qu'on a sur une forêt se résume à nos effets sur le bois? Après ça, quels sont les impacts d'une pandémie liée à la transmission d'un virus d'une source animale aux humains sur la conservation des espèces? Oui, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent dont il faut se débarrasser des chauves-souris d'abord, faisons disparaître les pangolins, c'est eux le problème. Laurence, à tout le monde, comment faire quelque chose de très concret dans un temps très court comme citoyen? Et finalement, Kate Bouchard, ce changement de culture, vision des croissances, peut-il passer par l'éducation de nos enfants à l'école? Voilà un paquet de questions, donc Dan en premier, je te laisse choisir et te lancer dans celle que tu veux. Il me reste à peu près dix minutes. Évidemment, la première question, j'ai commencé à taper quelque chose, je trouve ça très intéressant parce qu'il y avait une ancienne de l'Institut, Mérée Saint-Anneau, que sa question doctorale, c'était un peu qu'une forêt pour le Ziné-Néchinébé et au moins quelques chapitres de sa thèse poussée autour parce qu'il n'y a pas de mots forêts dans cette culture-là. La forêt, il vit dedans, donc c'était le bien-être, la spiritualité, à qui le grand esprit reste, c'est la sécurité, si tu perds ton job et tu peux chercher tout dans la forêt. Pour c'est une de nos cultures plus européennes, c'était ce qui était à l'extérieur des villes, donc c'était une menace où les grands méchants loups, il est resté. Quelle triste histoire de ça. Donc, est-ce que c'est plus que le bois? C'est le bois pour certaines. J'étais déjà à un colloque que quelqu'un a dit que vous avez parlé de caribou de bois et d'ici et de ça, mais il y a une autre espèce menacée qui n'est pas menacée, mais qui est en danger, qui m'inquiète beaucoup de ma famille dans l'usine, c'est le deux par quatre. Et je dis wow, je ne m'attendais pas à ça pour tout. C'est une réalité. À Montréal, Québec, on n'est pas si présent, mais dans beaucoup de ces petits villages, la foresterie, c'est omniprésent et important. Ça ne veut pas dire que les gens veulent écrimer, perdre tout. Ils ont des préoccupations aussi. Pour ceux qui ont écouté l'enquête il y a quelques semaines, je pense que il y a des dirigeants très hautement placés. c'est les forestiers qui maintenant commencent à la différence avec la commission Coulombe il y a quelques années, c'était les environnementalistes qui ont signalé l'alarme. Cette fois-ci, ça vient de l'interne. C'est les forestiers même qui disent que nos patrons sont en train de causer un désastre écologique. J'ai tourné un peu à travers ce qu'est une forêt, mais je pense que ça dépend de qui le voit. Ce n'est pas juste une portefeuille. C'est super intéressant. Catherine, des réactions de plusieurs questions qui ont été lancées dans le chat. Oui, en fait, pour rebondir sur ce qui vient d'être mentionné, ça c'est super intéressant de dire qu'est-ce qu'une forêt parce que justement, c'est comme quand on demande c'est quoi une forêt ici, c'est du bois. Mais finalement, je veux dire, qu'est-ce qu'on ferait nous sans forêt? Je veux dire, les humains sans forêt, c'est l'air, c'est l'oxygène, je veux dire, ça a une utilité qui fait qu'on ne pourrait vivre sans arbre et sans forêt. Mais ça, c'est super intéressant parce qu'ici, on va penser automatiquement au fait d'exploiter les forêts, couper du bois, l'aspect monétaire. Mais quand on s'en va, il y a plusieurs autres communautés qui justement, comme Dan l'a mentionné, ce n'est pas du tout ça. Mais ça, c'est super important parce que justement, ça revient un peu à quelles actions concrètes qu'on peut faire. Je pense qu'on peut lier quasiment les deux dernières questions. C'est justement l'éducation aussi, de ramener ces visions-là, de dire pourquoi on a une forêt, c'est à quoi ça sert les forêts, de ramener justement, de changer ce rapport-là en échangeant puis par l'éducation aussi. Sinon, au niveau des mesures concrètes, je pense qu'il y en a plein. Puis d'un côté, bon, il y a l'aspect individuel, assurément, on peut s'intéresser à notre consommation, voir comment qu'on peut réduire, par exemple, la consommation d'animals parce que justement, ça crée beaucoup de, ça fait beaucoup d'émissions de méthane, comment qu'on peut, bon, ça, c'est l'aspect plus de la consommation, mais aussi au niveau individuel parce que c'est ça, l'enjeu, c'est que c'est très structurel, c'est plus grand que soi, ce qui se passe en ce moment. Mais comment qu'on peut influencer cette structure-là? Eh bien, j'aurais tendance à dire, il faut, bon, oui, éduquer, mais il faut aussi, il faut aussi se lier à des mouvements plus grands, donc les mouvements citoyens, les mouvements plus collectifs. Donc, il faut se lier à d'autres personnes parce que c'est là qu'on peut avoir un poids. Donc, quand il y a des luttes, par exemple, dans les manifestations qu'il y a eues pour des communautés et des nations autochtones contre des projets d'exploitation, bien, de dire, OK, comment qu'on peut s'allier à ces luttes-là sans dire qu'on partage exactement la même perspective sur la, parce qu'on s'entend que les communautés nations autochtones ont leur propre, ils ont leur propre revendication aussi, mais comment qu'on peut lier les deux ensemble pour justement protéger l'environnement? Donc, les mouvements citoyens, les mouvements sociaux, il ne faut pas les négliger non plus parce que c'est plus qu'on est ensemble d'un point de vue collectif que c'est là qu'on peut avoir du poids sur la structure. Puis ça, des fois, on dirait qu'on l'oublie, mais c'est sûr que c'est plus difficile et bon, un aspect que je mets beaucoup de l'avant aussi dans les travaux avec la Foundation Louvo, qui est une fondation pour laquelle je travaille, on parle beaucoup d'empathie, de solidarité, donc cette empathie-là, des fois, ça paraît niaiseux et vraiment basic comme solution, mais d'être empathique envers les communautés qui vivent les aspects des changements, vivent concrètement les impacts des changements climatiques. Et un des exemples que je donne souvent, c'est les îles. Donc moi, j'ai travaillé quand j'ai été observatrice à la COP21 et un des aspects qui était vraiment important, c'est les îles qui risquent de disparaître dans peut-être 20, 30 ans, disparaître complètement. On fait quoi avec les communautés qui habitent là, qui vivaient en fait sur ces îles-là, avaient une identité, si on veut, étaient attachées à leur terre, avaient été un pays aussi, étaient un État parce qu'on vit vraiment sur reconnaissance étatique et tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces communautés-là? Mais comment on peut être empathique et intégrer ça dans nos réflexions plus quotidiennes? Donc voilà, je pourrais continuer, mais je vais faire un arrière. C'est super. Est-ce que Dan, une dernière réaction? On irait à la conclusion de la conférence. Donc peut-être un dernier mot de Dan, peut-être un dernier mot de Catherine de wrap-up puis moi, je vais faire des remerciements. Excellent. J'ai vu les gens qui en parlaient d'éducation. Définitivement, là aussi, il a dit quelque chose. Il a planifié pour une année, plantes de riz, des décennies, les arbres, sinon pour les siècles, il faut éduquer les êtres humains et je pense que petit commentaire, oui, il faut commencer là, changer les cultures, ça commence comme ça. Les étudiants, Audrey a parlé des animaux comme les chauves-souris, partie de l'éducation, c'est peut-être pour dire que les huit, sept des huit espèces de chauves-souris au Québec sont menacées. On a des grands problèmes avec eux autres. On ne veut pas les déminiser parce qu'on est en train de détruire leur habitat et amener des champignons qui sont les mouzeaux blancs. Donc, je pense que ça est... Il y avait quelqu'un qui parlait de l'éducation, blablabla, et temps très court, je pense que Catherine a juste dit qu'il y a des mouvements, je pense qu'il faut être actif si on ne pousse pas le gouvernement, le gouvernement va être poussé par... Et ceux qui sont attirés en politique, ce n'est pas nécessairement ceux qu'on veut, qui mènent nos pays respectifs. donc, à vous autres, au lieu de partir dans l'autre direction, d'être plus actifs et tasser les cheveux blancs comme moi. Catherine, un petit mot de la fin? Bien, enfin, je pense que... Bien, je l'ai un petit peu mentionné, mais un autre point, puis je pense que ça cadre super bien, justement, avec la conférence d'aujourd'hui interinstitut, je pense qu'il faut vraiment favoriser les échanges interdisciplinaires aussi, parce que, tu sais, moi, j'ai écouté la conférence de Dan et je trouvais ça extrêmement intéressant, puis moi, j'apprends à tous les fois, puis ça, c'est une vulgarisation qui est extrêmement importante, parce que moi, je vais lire un texte que Dan lit quotidiennement et je ne vais pas comprendre du tout la même chose, mais cette vulgarisation-là, voir comment ça peut être lié à moi, mes recherches, mais ça, c'est qu'il faut vraiment travailler de plus en encore plus, faire des échanges interdisciplinaires, donc ça, je pense que c'est ce que j'en ressors un peu de cette panne-ci. Sinon, bon, c'est sûr, je l'ai mentionné, la solidarité, mais aussi les mouvements locaux, puis j'ai vu dans les commentaires, Michel, qui a mentionné l'importance de faire pression sur les gouvernements à tous les niveaux, donc je sais que Michel fait partie de ce mouvement à Sherbrooke, vraiment important pour préserver un parc, donc comment, justement, des petits mouvements comme ça, faire des pressions sur les gouvernements municipaux, même si on a l'impression que ça ne change pas, bien, ça fait bouger les choses quand même, parce que plus qu'on le fait à toutes les échelles de gouvernements, municipaux, provincials, fédérals, dans le cas canadien. Donc, voilà, je pourrais conclure sur ça, puis sinon, bien, je fais de la petite publicité, donc je travaille, c'est ça, pour la Foundation Louvaux, qui est une ONG féministe antiraciste, on a sorti une revue dernièrement sur l'écologie politique avec justement plein de communautés, nations autochtones, dans la Colombie, par exemple, du Brésil, qui parlent justement de l'importance de conserver les milieux naturels. Donc, voilà. Mettre ta plug dans le chat. Ah oui, de parfait. Bon, bien, merci beaucoup à Dan puis à Catherine, c'était extrêmement intéressant, merci à tout le monde d'avoir participé. Je voulais aussi remercier l'équipe à l'Institut d'études internationales de Montréal pour la collaboration de l'organisation. Merci, bien, aux gens de l'ISE, dont Marie-Audrey Ouellet, qui est en arrière scène, qu'on ne voit pas, mais qui est vraiment qui a été importante dans l'organisation du séminaire. Voilà. Merci aussi à tout le monde qui a participé. Merci pour vos questions. Merci d'avoir écouté. Merci d'être là en très grand nombre. Puis, je rappelle juste que cette initiative interinstitut qui a réuni les six instituts de l'UQAM autour d'une même table, bien, c'est quelque chose d'unique qui permet cette interdisciplinarité dont a parlé Catherine. Je vous rappellerais qu'il va y avoir une dernière conférence. La date est encore à déterminer, mais c'est l'Institut du patrimoine qui organise une conférence. Alors, ça va être Stéphane Chagnon, directeur de la Société des musées québécois et c'est pertinent la situation des musées en temps de pandémie. On sait que c'est des institutions qui ont trouvé ça très difficile, qui trouvent toujours ça très difficile en ce moment, qui sont très fragilisés par le confinement. Donc, c'est début mai, date à confirmer. C'est la dernière, ça va cloître ce cycle de conférences à interinstituts. Pour ceux qui voudraient revoir, ceux et celles qui voudraient revoir la conférence ou voir d'autres, ça va être publié sur la chaîne YouTube de l'ISE. Tu vas l'annoncer sur Facebook, je crois, Marie-Audrey, quand ça va être prêt, donc ça va prendre un certain temps de traitement. et je crois que c'est tout. Ça nous amène à la fin et c'est moi qui vous remercie d'avoir été là et on se revoit dans d'autres circonstances pour réfléchir ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.